Musique Bienvenue sur la chaîne Roux Guitare, Gibson a sorti au mois de septembre une nouvelle série de guitare acoustique, la série Generation. Cette série est très intéressante pour deux aspects qui m'ont beaucoup intrigué, le premier c'est le prix, puisque les Gibson en guitare acoustique sont toujours des instruments magnifiques et évidemment un petit peu onéreux. Or cette série là vous propose de véritables Gibson fabriqués main dans le Montana, pratiquement à moitié prix. Donc comme tout le monde, j'ai vu ça d'un regard un petit peu sceptique, je me suis dit mais est-ce qu'elles sont bien ? Et enfin le deuxième point intéressant, c'est ce fameux Player Port qui est une ouverture sur le côté de la caisse qui va permettre à celui qui joue de cette guitare de s'entendre un petit peu mieux que si c'était une guitare avec un corps habituel, avec une projection directe, donc pour celui qui est placé en face. Musique ... Cette série propose différents modèles emblématiques des guitares acoustiques comme le modèle classique Dreadnought inspiré de la J45, la légendaire, un modèle jumbo avec un corps plus large, mais toujours ce player porte. Un modèle songwriter avec une découpe pour l'accès aux aigus, une guitare qui semble très intéressante, très polyvalente, et ce modèle-ci qui est complètement acoustique, qui est un modèle double zéro. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis, oui, puisque je l'ai payé cette guitare. Donc, si elle est bien, je la garde. Si elle me plaît moins, eh bien, je m'en séparerai. Ce modèle que je tiens entre mes mains, c'est le premier qui m'intéressait, évidemment, puisqu'il reprend la forme de la légendaire Gibson L double zéro, et elle ressemble énormément. Alors, elle est affichée, c'est la moins onéreuse de la série, elle est affichée, je crois, à 999 dollars, donc ici en Europe, on va la trouver aux alentours des 1000 euros, peut-être au maximum 1100 euros, donc un prix véritablement attractif. De plus, elle est livrée avec un étui, un étui Gibson d'excellente qualité. C'est un étui rigide, qui va bien protéger la guitare en principe, qu'elle a une forme un peu plus petite, et donc, c'est une guitare qui est quand même orientée pour le blues, en tout cas à mon sens, et puis elle va intéresser également ceux qui cherchent une petite guitare qui est très maniable, qu'on peut prendre comme ça, et pouvoir faire sortir du son à un volume raisonnable. Donc on a cette table en épicéa massif, avec une finition naturelle, satinée, nitrocellulose. Le dos et les côtés sont en noyé, ils sont absolument magnifiques, pour une guitare de cette catégorie-là, ils sont super chouettes. On a un manche qui est fait en utile, alors je ne vais pas savoir le prononcer, mais c'est un bois dur, qui est un petit peu comparable à l'acajou. On a un manche 20 fret, alors bon, on s'en fiche un petit peu là pour là, parce qu'on ne va pas avoir accès aux fret les plus hautes. A noter cette touche ébène, qui va de pair avec un chevalet en ébène. Le diapason est de 24-75, comme il est de coutume, sur les Gibson. On a un radius de 16, donc c'est tout à fait classique pour une guitare acoustique. Et les mécaniques, les Grover Mini, qui sont très très sympas, on les retrouve sur d'autres modèles Gibson plus onéreux. En ce qui concerne la hauteur des cordes, alors pour ce modèle, je trouve qu'elles sont vraiment hautes, mais c'est quelque chose que je peux régler assez facilement. Vous noterez que la plaque de protection de la tige, ce n'est pas du plastique, c'est du bois, c'est le même bois que le manche. Ou alors, il faudrait quand même que je vérifie, c'est peut-être du noyer. Et enfin, ce qui nous intéresse, c'est ce fameux player port. On va regarder immédiatement la différence de sonorité. Alors je vais essayer de placer le micro au mieux. Le player port, c'est quelque chose qui a été introduit sous forme de concept dans les années 60, par Gibson. Je ne sais pas si c'est Gibson qui a été le premier à le faire. En tout cas, pour cette série, évidemment, aujourd'hui, c'est très commun de trouver sur des guitares acoustiques cette ouverture vers le haut, qui va permettre, je le répète, à celui qui en joue de s'entendre et d'avoir bien un plaisir un petit peu nouveau avec son instrument. C'est quelque chose que j'avais déjà testé pour les magasins Vax Music, avec une Michael Kelly, je ne me souviens plus du modèle. Elle a été très intéressante. Effectivement, c'est très agréable à jouer, ces guitares qui ont une projection verticale. Si vous chantez, c'est un espèce de retour guitare que vous avez à vos oreilles. Et ça va vous permettre d'ajuster votre voix. Et c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça qu'il ne faut pas les comparer à d'autres guitares, ces guitares qui ont une ouverture. Certains diront, oui, mais attends, ça ne sonne pas aussi bien qu'une guitare qui n'a pas d'ouverture, parce que comme c'est ouvert, il y a moins de résonance. Donc ça, c'est un fait, mais c'est des guitares qui sont essentiellement faites pour jouer pour soi, peut-être chez soi, à la différence d'instruments qui sont plus faits pour le studio. Donc là, c'est bien d'avoir une guitare dont on va véritablement pouvoir profiter. Je trouve que c'est un plus et qu'il ne faut pas le mettre dans la même catégorie que les guitares traditionnelles. Alors, quelle différence entre ce modèle-ci et puis la légendaire L00 Studio ? La L00, elle est préamplifiée. Le dos et les côtés sont en palissandre, pas le même bois. La touche également est le chevalet et puis elle est livrée dans un hard case. Elle a ce vernis brillant et puis j'imagine qu'il passe plus de temps pour la fabriquer, donc pour vous proposer un instrument qui est totalement irréprochable. La prise en main est très agréable. C'est une guitare qui est légère et robuste. On sent que c'est un instrument de qualité. Donc, c'est la première des questions que je me suis posée, c'est est-ce que ça va être une Gibson low cost ? Évidemment, c'est du budget, donc ça ne sera jamais aussi bien que le modèle L00, par exemple. Ça ne pourrait pas parce que si c'était le cas, bon, ça n'aurait plus d'intérêt. Alors, ils peuvent arrêter la série L00. Celle-là, l'enterrerait. Donc, on voit qu'ils ont passé moins de temps dessus. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, bon, j'ai l'impression que les frettes sont un petit peu tranchantes en bas. C'est quelque chose qui peut être ajusté assez facilement. Mais, bon, j'aurais préféré, évidemment, un côté de manche, une arête de manche super douce. Je n'y ai pas eu droit cette fois. Je suis tombé sur quelques commentaires d'internautes qui disent, oui, non, on dirait plutôt une guitare à 400 dollars qui est super chère. Franchement, les gars, là, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. J'ai essayé, et j'ai même présenté l'Epiphone L00, ou je ne sais plus si c'était le EL, enfin, celle qui reprend le look de la mythique Gibson L00. C'est une guitare aux alentours des 400 dollars. Je crois que c'était 350 euros, quelque chose comme ça. Franchement, voilà, elle est sympathique. C'est une petite guitare. Mais, ça n'a absolument rien à voir. Elle était très, très moyenne par rapport à d'autres guitares de cette même catégorie. Je trouve que cette guitare, pour son prix, elle correspond tout à fait à ce que j'attendais. Je ne m'attendais pas à une guitare qui enterre une Hummingbird ou qui enterre la L00 Studio. Je m'attendais à une guitare qui a des petits défauts de finition. Et, effectivement, il y en a quelques-uns qui relevait principalement un léger point de colle apparent au niveau du manche. Alors, ce n'est pas très méchant puisque ce que vous voyez sur les photos, c'est ce que je vois également. Mais, on le voit de près. La table est légèrement marquée ici. Donc, ça, je ne sais pas si ça vient du transport, si c'était l'étui qui a appuyé dessus. Malheureusement, sur ce modèle-là, celui que j'ai reçu, je l'ai remarqué avant d'enregistrer cette vidéo, elle est fendue au niveau du fameux Player Port. Je ne sais pas si ça vient du transport puisque j'ai regardé sur la carte de contrôle qualité et tout était checké. Donc, ils ont regardé les dos, le dos et l'écouté. Je n'y arriverai pas aujourd'hui. Donc, c'est possible que ça vient du transport. C'est une guitare qui a mis certainement quatre semaines à arriver après que je l'ai commandé puisqu'ils étaient en rupture de stock. Je pense qu'ils sont toujours en rupture de stock. Est-ce que ça vient de là ? Est-ce qu'ils sont allés trop vite dans la fabrication ? Je penserais également que ce port-roll, il fragilise les côtés de la guitare. En tant que musicien actif, en tant que musicien professionnel, mais là, je ne le dis pas dans le sens du musicien qui enregistre, mais du musicien qui a besoin d'une guitare de bonne qualité, qui soit immédiatement disponible, qu'il n'ait pas peur d'utiliser. Eh bien, je trouve que cette guitare, elle me parle, elle est très intéressante. J'adore son look. Elle est vraiment, c'est la petite Gibson dont j'ai toujours rêvé. Moins onéreuse que le modèle studio. Il y a cette sonorité blues, cette projection très directe que j'adore dans les guitares de type double zéro. Est-ce que je vais la garder ? S'il n'y avait pas cette fissure au niveau du player port, je dirais oui, absolument. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la renvoyer, je vais l'échanger contre une autre, puisque je veux véritablement mettre mes mains sur ce modèle-là. C'est quand même très intéressant à ce prix-là. Je pense que même si je faisais l'effort, à titre personnel, d'investir, je pèse mes mots, dans la L double zéro studio, c'est une guitare que j'oserais utiliser, peut-être un petit peu moins. Or celle-là, j'ai l'impression que je vais pouvoir donner mes cours de guitare avec. Elle va être super pratique. Elle est légère. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration. Je vous rappelle que les petites choses que j'ai jouées sur cette guitare, ce sont des choses que j'enseigne sur la chaîne Roux Guitare. Donc il y a beaucoup de petites choses qui sont des extraits de tutoriels que vous trouverez sur cette chaîne. Donc évidemment, il convient de s'y abonner. À très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada